Voyage au centre de la Terre, chapitre 14 Stapi est une bonne bourgade formée d'une trentaine de huttes et bâtie en pleine lave sous les rayons du soleil, réfléchie par le volcan. Elle s'étend au fond d'un petit fjord encaissé par une muraille du plus étrange effet. On sait que le basalte est une roche brune d'origine innée. Elle affecte des formes régulières qui se surprennent par leur disposition. Ici la nature procède géométriquement et travaille à la manière humaine comme si elle eût manié l'équerre, le compas et le fil à plomb. Si partout ailleurs elle fait de l'art avec ses grandes masses jetées sans ordre, ses cônes à peine ébauchaient ses pyramides imparfaites avec la bizarre succession de ses lignes ici, voulant donner l'exemple de la régularité et précédant les architectes des premiers âges. Elle a créé un ordre sévère que ni les splendeurs des Babylones, ni les merveilles de la Grèce n'ont jamais dépassé. J'avais bien entendu parler de la chaussée d'eau géant en Irlande et de la grotte de Fingal dans l'une des hébrides, mais le spectacle d'une substitution basatique ne s'était pas encore offerte à mes yeux, à mes regards. Or, à Stapi, ce phénomène apparaissait dans toute sa beauté. La muraille de Fjord, comme toute la côte de la presqu'île, se composait d'une suite de colonnes verticales hautes de 30 pieds. Ce fut droit et d'une proportion pure supporté une archivolte faite de colonnes horizontales, dont le surplombement formait demi-voûte au-dessus de la mer à de certains intervalles, et sous cet impluvium naturel, l'œil surprenait des ouvertures ogivales d'un dessin admirable, à travers lesquels des flots du large venaient se précipiter en écumant. Quelques tronçons de basalte, arrachés par les fureurs de l'océan, s'allongeaient sur le sol comme les débris d'un temple antique, ruines éternellement jeunes sur lesquelles passaient les siècles sans les entamer. Et telle était la dernière étape de notre voyage. Hans nous y avait conduits avec intelligence, et je me rassurais un peu en songeant qu'il devait nous accompagner encore. En arrivant à la porte de la maison du recteur, simple cabane, ni plus belle ni plus confortable que ses voisines, je vis un homme en train de ferrer un cheval, le marteau à la main, le tablier de cuir au rein. « Salve Arthur ! » lui dit le chasseur. « Good dag ! » répondit le maréchal Ferrand, en parfait danois. « Gringon Herd ! » fiancé en se retournant vers mon oncle. Le recteur répéta ce dernier. Il paraît, Axel, que ce brave homme est le recteur. Pendant ce temps, le guide mettait le « Gringon Herd » au courant de la situation. Celui-ci, suspendant son travail, poussa une sorte de cri, en usage sans doute entre chevaux et maquignons. Et aussitôt, une grande mégère sortit de la cabane. Si elle ne mesurait pas six pieds de haut, il ne s'en fallait guère. Je craignais qu'elle ne vînt offrir aux voyageurs le baiser islandais, mais il n'en fut rien, et même elle mit assez peu de bonne grâce à nous introduire dans sa maison. La chambre des étrangers me parut être la plus mauvaise du presbytère. Étroite, sale et infecte, il fallut s'en contenter. Le recteur ne semblait pas pratiquer l'hospitalité antique. Loin de là, avant la fin du jour, je vis que nous avions affaire à un forgeron, à un pêcheur, à un chasseur, à un charpentier, et pas du tout à un ministre du Seigneur. Nous étions en semaine. Il est vrai, peut-être se rattrapait-il le dimanche. Je ne veux pas dire du mal de ces pauvres prêtres qui, après tout, sont fort misérables. Ils reçoivent du gouvernement danois un traitement ridicule et perçoivent le quart de la dîme de leur paroisse, ce qui ne fait pas une somme de 60 marques courants. De la nécessité de travailler pour vivre, mais pêcher, achasser, afférer des chevaux, on finit par prendre les manières, le ton et les mœurs des chasseurs, des pêcheurs et autres gens un peu rudes. Le soir même, je m'aperçus que notre hôte ne comptait pas la sobriété au nombre de ses vertus. Mon oncle comprit vite à quel genre d'homme il avait affaire. Au lieu d'un brave et digne savant, il trouvait un paysan lourd et grossier. Il résolut donc de commencer au plus tôt sa grande expédition et de quitter cette cure peu hospitalière. Il ne regardait pas à ses fatigues et résolut d'aller passer quelques jours dans la montagne. Les préparatifs de départ furent donc faits dès le lendemain de notre arrivée à Stapi. Hans loua les services de trois Islandais pour remplacer les chevaux dans le transport des bagages. Mais une fois arrivés, au fond du cratère, ces indigènes devraient repousser chemin et nous abandonner à nous-mêmes. Ce point fut parfaitement arrêté. A cette occasion, mon oncle dut apprendre au chasseur que son attention était de poursuivre la reconnaissance du volcan jusqu'à ses dernières limites. Hans se contenta d'accliner la tête. Aller là ou ailleurs, s'enfoncer dans les entrailles de son île ou la parcourir, il n'y voyait aucune différence. Quant à moi, distrait jusqu'alors par les incidents du voyage, j'avais un peu oublié l'avenir. Mais maintenant, je sentais l'émotion me reprendre. De plus belle. Qui faire si j'avais pu tenter de résister au professeur Ledenbrock ? J'étais à Hambourg et non au pied du Sneffel. Une idée entre toutes me tracassait fort. Idée effrayante et faite pour ébranler les nerfs, moins sensible que les miens. Voyons, me disais-je. Nous allons gravir le Sneffel. Bien. Nous allons visiter son cratère. Bon. D'autres l'ont fait qui n'en sont pas morts. Mais ce n'est pas tout. S'il se présente un chemin pour descendre dans les entrailles du sol, si ce malencontre Skanazoom a dit vrai, nous allons nous perdre au milieu des galeries souterraines du volcan. Or, rien n'affirme que le Sneffel soit éteint. Qui prouve qu'une éruption ne se prépare pas ? De ce que le monstre dort depuis 1229, s'en suit-il, qu'il ne puisse se réveiller. Et s'il se réveille, qu'est-ce qu'on nous deviendrons ? Cela demandait la peine d'y réfléchir et j'y réfléchissais. Je ne pouvais dormir sans rêver d'éruption. Or, le rôle de Skori me paraissait assez brutal à jouer. Enfin, je n'y tiens plus, je résolus de soumettre le cas à mon oncle, le plus adroitement possible, et sous la forme d'une hypothèse parfaitement réalisable. J'allais le trouver et je lui fis part de mes craintes. Je me reculais pour laisser éclater à son aise. J'y pensais, répondit-il simplement. Que signifient ces paroles ? Allait-il donc entendre la voix de la raison ? Songeait-il à suspendre ses projets ? Su, était trop beau, pour être possible. Après quelques instants de silence, pendant lequel je n'osais l'interroger, il reprit en disant. J'y pensais depuis notre arrivée à Stabi. Je me suis préoccupé de la grave question que tu viens de me soumettre, car il ne faut pas agir en imprudent. Non, répondis-je avec force. Il y a 600 ans que le Sneffel est muet, mais il peut parler. Or, les éruptions sont toujours précédées par des phénomènes parfaitement connus. J'ai donc interrogé les habitants du pays. J'ai utilisé le sol. Je puis te le dire, Axel, il n'y aura pas d'éruption. A cette affirmation, je restais stupéfiée. Et je ne pus répliquer. Tu doutes de mes paroles ? dit mon oncle. Eh bien, suis-moi. J'obéis machinalement. En sortant du presbytère, le professeur prit un chemin direct par une ouverture de la muraille balsaltique. S'éloignant de la mer, bientôt nous étions en race campagne. Si l'on peut donner ce nom à un namoscellement immense déjection volcanique, le pays paraissait comme écrasé sous une pluie de pierres énormes, de trappes, de basaltes, de granites et de toutes les roches pyroxéniques. Je voyais ça et là des fumérols montées dans les airs, des vapeurs blanches nommées réquires, en langue islandaise, venaient des sources thermales et qu'elles indiquaient, par leur violence, l'activité volcanique du sol. Cela me paraissait justifier mes craintes. Aussi, je tombais de mon haut quand mon oncle me dit, tu vois toutes ces fumées, Axel ? Eh bien, elles prouvent que nous n'avons rien à redouter des fureurs du volcan. Par exemple, m'écriai-je. Retiens bien ceci, reprit le professeur. Aux approches d'une éruption, ces fumérols redoubent d'activités pour disparaître complètement pendant la durée du phénomène, car les fluides élastiques n'aient en plus la tension nécessaire, prennent le chemin des cratères au lieu de s'échapper à travers les fissures du globe. Si donc ces vapeurs se maintiennent dans leur état habituel, si leur énergie ne s'accroît pas, si tu ajoutes à cette observation que le vent, la pluie ne sont pas remplacées par un air lourd et calme, tu peux affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption prochaine. Mais assez. Quand la science a prononcé, il n'y a plus qu'à se taire. Je revins à la cure, l'oreille basse. Mon oncle m'avait battu avec des arguments scientifiques. Cependant, j'avais encore un espoir. C'est qu'une fois arrivé au fond du cratère, il serait impossible, faute de galeries, de descendre plus profondément. Et cela en dépit de tous les scannosomes du monde. Je passais la nuit suivante en plein cauchemar au milieu du fond d'un volcan et des profondeurs de la Terre. Je me sentis lancée dans les espaces planétaires sous la forme de roches éruptives. Le lendemain, 23 juin, Hans nous attendait avec ses compagnons chargés des vivres, des outils et des instruments. Deux bâtons ferrés, deux fusils, deux cartouchières étaient réservés à mon oncle et à moi. Hans, un homme de précaution, avait ajouté à nos bagages une outre pleine qui, jointe à nos gourdes, nous assurait l'eau pour huit jours. Il était neuf heures du matin, le recteur et sa hôte mégère attendaient devant la porte. Il voulait sans doute nous adresser l'adieu suprême de l'hôte aux voyageurs. Mais cet adieu prit la forme inattendue d'une note formidable où l'eau cotait jusqu'à l'air de la maison pastorale, air infecte, j'ose le dire. Ce digne couple nous rançonnait comme un aubergiste suisse et portait à un beau prix son hospitalité sur fête. Mon oncle paya sans marchandise. Un homme qui partait pour le centre de la terre ne regardait pas à quelques ris d'âles. Ce point réglé, Hans donna le signal de départ et quelques instants après, nous avions quitté ce tapis. Fin du chapitre 14 Sous-titrage Société Radio-Canada